Cette fois, ça enregistre. Voilà, désolé Thomas. Tant pis, on dira que cette émission, le début, le son, il est pourri. Et là, je vais l'expliquer en jouant avec les jouets. On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. On a eu des petits problèmes de son parce qu'on a oublié d'enregistrer mon micro. Donc, le son au début, c'est le son de l'appareil. On est vraiment désolé, il est un peu pourri. Pardon, on ne le refera plus. Mais on n'a pas le temps. On doit encore tourner d'autres émissions. Et vu qu'on n'a pas de budget, on tourne genre 6 émissions en une journée. Donc, au bout d'un moment, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Z. Aujourd'hui, on est encore dans ma collection. Et on va parler de... Transformers. Viens avec moi. Descendons de beaucoup d'étages puisqu'on remonte dans le temps. On va au début des années 80. Et on va parler de ce personnage qui n'est pas du tout un Transformers, mais qui est un Gobot. C'est le chef des Gobots. À l'époque, les jouets étaient beaucoup plus petits. Il y avait une licence. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un dessin animé qui passait à la télé pour appuyer la sortie des jouets. Et enfin, moi, j'ai découvert les robots qui se transforment avec les Gobots. Voilà. Le chef des gentils. Voilà. Puis sont arrivés à la télévision, en pleine concurrence avec les Gobots, les Transformers. Avec la petite Optimus Prime qu'on a vue. Très rapidement, lui, il a mis des nions à lui. Et lui, il a fait... Il ne s'est plus vendu. Et lui a pris toute la part du marché des robots transformables. La petite histoire des Transformers, tout le monde la connaît. Surtout si vous avez suivi sur Netflix le superbe documentaire The Toy Made For Us. The Toy That Made Us. The Toy That Made Us. The Toy That Made Us. That Made Us. The Toy That Made Us. Comme dit Rémi derrière la caméra. En fait, on apprend que les Transformers, à la base, c'est une catégorie de robots japonais. Mais plein de robots. De plein de fabricants différents. Et un géant américain, c'est Hasbro, je crois. Hasbro a acheté plusieurs de ses robots. Et ils se sont dit, bah, on va les mettre ensemble. On va créer une ligne. Et ils sont arrivés dans le bureau d'un scénariste. Et ils lui ont posé plein de robots de tailles différentes sur la table. Et il dit, trouve une histoire qui unit tous ces robots. Et le mec, il a fait... Alors il y aura les Autobots, les Decepticats... Et il a créé tout l'univers de Transformers. Donc voici quelques gobos que j'aime beaucoup. Donc vous avez vu le chef avant que Transformers n'arrive. Il y a aussi ce robot que j'aime beaucoup. qui, pour moi, est une femme, je ne sais pas pourquoi. Enfant, je suis toujours persuadé que c'était un robot féminin. Qui devient des véhicules... Alors... Après, c'est plus facile quand on fait des véhicules qui n'existent pas. Mais j'aimais beaucoup ce vaisseau. Ah, ils tiennent plus trop avec les amis. C'est à 40 ans. Eux aussi, il y en a eu plein de sortes. Et bizarrement, comme pour les Transformers, les gobos ont donné naissance à d'autres gammes de robots dans les gobos. Et bizarrement... Une des gammes les plus connues des gobos, c'est la plus débile. Et j'en ai. C'est les Rocklores. Comme on le comprend tout à fait dans ce que je viens de dire, c'est des robots qui se transforment, la surprise veut être médiocre, en rocher. Ouais. Je crois que c'est gramique. Vraiment, se dire que les enfants vont jouer avec ça, il faut vraiment faire un gros pari sur l'avenir. C'est un robot, il se transforme en caillou. Ah, génial, je le veux. Ouais. Ben bizarrement, j'en ai eu pas mal. Ça, c'est le jouet de mon enfance. Celui-là aussi, c'est le jouet de mon enfance. Et depuis, j'en ai racheté pas mal. Rémi vous montre tous les autres Rocklords que j'ai. Et pour faire un enchaînement, parce que j'ai pas mal de Transformers, mais de toutes générations confondues, vous pouvez voir qu'il y a un Decepticon que j'aime beaucoup. J'ai une lubie un peu étrange. C'est que quand j'aime bien un des personnages de la série Transformers, j'aime bien l'avoir sous toutes ses formes. Bon là, c'est pas vraiment le cas. C'est quand je les trouve dans les marchés opus ou des trucs comme ça. Moi, je suis pas un collectionneur qui va vraiment aller à... C'est plus l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que quand je suis dans un supermarché, ou dans un marché opus ou dans un marché du jouet, et je vois un robot qui me plaît, je l'achète. Mais je vais pas les chercher sur Internet, etc. Et en gros, ce robot qui... Je vais le transformer parce que... Lui, c'est le robot d'origine. Donc ça, c'est le robot des années 80 qui a été sorti. Non, c'est lui le... C'est lui qui est... Lui, c'est un qui a été refait dernièrement. Et lui, c'est celui d'époque. Allez, excusez-moi. Donc, ce robot se transforme. Oui, c'est lui qui est d'époque, ça se voit un peu plus. Les autres se transformaient en rocher, déjà. C'était un peu con. Mais lui, se transforme en... En Walkman. Et... Honnêtement, un Walkman qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'enfin, on voulait un jouet d'un robot méchant qui se transforme en Walkman. C'était nul. C'était nul. Enfin, c'était nul. Pas vraiment. Parce qu'en fait, le truc qui me faisait kiffer, c'était ses cassettes. Il était livré avec deux cassettes. Et les cassettes se transforment. J'ai pas l'autre patte, mais lui, donc il devient un aigle. Et son autre cassette devient une panthère. Si t'avais trop envie, dans le dessin animé, tu voyais le truc qui s'ouvrait et il sortait. Voilà, machin. Et il attaquait les gens et tout ça. Et donc, voilà, j'ai adoré ce personnage. Je l'ai acheté aussi dans d'autres versions. Et là, dernièrement, ils ont sorti ces versions-là. Ça, c'est très récent. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils ne se transforment plus en lecteur cassette. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, les mecs se sont dit, c'est vraiment un peu naze. Et donc, bah maintenant, il devient une voiture. Et j'aime bien cette série de Transformers. Là, je vais essayer de vous montrer. Ils ont sorti des Transformers parce que normalement, les personnages à transformer, tu mets des plombes. Et là, vraiment, ils ont sorti une gamme de Transformers quasiment instantanée, en fait. Voilà, bim. Et le robot est transformé. Genre, en un clic, le robot est en souhait. Quand t'as compris le système. Voilà. Et donc, ça, c'est le même Pokémon. Et j'ai cette... Pokémon. Euh... Pfff... Je joue beaucoup trop à Pokémon, aujourd'hui, actuellement. Euh... Transformers. Et j'ai cette à peu près même lubie pour Starscream. Si je dis pas de conneries. Ça qui est une version récente du personnage. Et la version un petit peu vieille, quand même. Là, ça fait plus envie de jouer avec. Là, c'est vraiment une petite galère. Là, en fait, c'est marrant avec les Transformers. On a vraiment le sentiment que... Soit t'étais content du véhicule. Soit t'étais content du robot. Là, par exemple, en robot, il marche pas très bien. Et en avion, il est plutôt joli. Je l'ai aussi en cette version-là. Alors ça, c'est un truc dont je voulais vous parler. Vous en voyez beaucoup plus à l'image, actuellement. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai trouvé ça dans un marché aux puces. Le monsieur en avait, mais plein, plein, plein. Je vois que ça date de 2015. Ça date de 2015. C'est Hasbro qui a fait ça. Et c'est les Transformers vraiment de la série d'origine. Et j'ai tout ça. Tous les personnages en petit. Je ne sais pas d'où ça vient. Et là, je crois que c'est ma version préférée du personnage. Il est super beau. Tiré de la série animée. Mais vraiment, il est magnifique. Et autant en robot qu'en avion. Il est trop beau. Il est trop beau, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique, mais en plus tu fais... C'est un de mes Starscream préférés. J'espère que j'ai trouvé le... Je me rappelle du bon nom. Je vais me faire tuer. Et j'ai exactement la même lubie sur les Dinobots. Et Grimlock, qui est un T-Rex. Et j'achète Grimlock dès que je le croise dans une version que je n'ai pas. J'achète Grimlock. Parce que les Dinobots, je ne les ai pas eu quand j'étais gamin. Du coup, je me suis racheté tous les Dinobots plus tard. Et c'est vraiment un truc, un manque, quoi. Et du coup, une fois, j'ai acheté sur Ebay un Dinobot. Et je me suis fait avoir. Ici, vous avez une boîte dans un mauvais état de Grimlock d'origine. Donc ça, c'est vraiment celui des années 80. Avec, à l'arrière, le petit truc pour connaître les capacités. Si on mettait une plaque rouge ici, on pouvait voir notre personnage. Comment il était fort, etc. Les points à découper, tout ça. Et ici même, vous avez la première boîte que je me suis acheté sur Ebay. En super état. En super état, normal. Puisqu'ils l'ont fabriqué il n'y a pas longtemps. Déjà, le dos n'est pas pareil. Mais surtout, là où je me suis fait avoir. Là où je ne l'ai pas vu. C'est que ici, vous pouvez voir que c'est Grimlock Dinobot Commander Grimlock. Donc le commandant des Dinobots, Grimlock. Et ici, vous pouvez voir. Ah, merde. Que c'est Dinobot Bomber Grimlock. Et Bomber, ça ne peut rien dire. C'est juste qu'ils ont changé une lettre. Pour dire, ben non, on n'a pas fait de la contrefaçon. Il y a une autre série de Transformers que j'aime beaucoup. Et c'est très étrange, je ne sais pas pourquoi je l'aime beaucoup. Je crois parce que les robots sont très très beaux. C'est cette série. J'en ai plusieurs, comme vous avez pu le voir. Ils ont inventé un truc dans le scénario. C'est qu'à cause de l'Energon qu'ils ont pris ou je ne sais pas quoi. Les Transformers ne peuvent plus se transformer. Et donc, c'est des action figures Transformers. Mais les personnages, on voit que lui, il pouvait se transformer en vaisseau. Mais il ne peut pas se transformer. C'était leur compagnon ou leur véhicule qui était transformable. Par exemple, ce rhinocéros qui devenait une arme. Ça, ils pouvaient le mettre sur leurs bras et l'utiliser comme arme leur compagnon. J'avais 15 ans, je crois, quand c'est sorti. Et je prenais ma mobilette et je crois que c'est les premiers jouets. Et les derniers jouets où j'allais avec ma bilette au supermarché pour les acheter. J'étais devenu fan, j'en ai plusieurs. Comme vous voyez, j'ai encore un Grimlock parce qu'il y a des personnages que je kiffe plus d'autres. Et vu qu'il y a énormément de Transformers, j'essaye de me caler. Sinon, le truc que je préfère chez Transformers, c'est les véhicules qui s'assemblent pour devenir un grand robot. Ça, je trouve que c'est une idée géniale. Et j'ai une histoire, je suis très très proche de mes aérobots. Fichier mono 22. Cette fois, ça enregistre. Voici, devant vous, les aérobots. Ça n'est pas la patrouille de France, c'est les aérobots. Alors bizarrement, ici, vous avez le célèbre autocollant Transformers. Tu dois appuyer dessus pour savoir si c'est un Autobot ou un Decepticon, si c'est un gentil ou un méchant. Vous voyez là, ah, c'est un Autobot. Ça tombe bien parce que sur les ailes, c'est écrit partout. Donc ça ne sert plus à rien. Et en plus, c'est des Autobots alors que c'est des avions. Parce qu'à la base, il y avait quand même une loi dans la série. C'est que les avions, c'était plutôt des méchants et les voitures, c'était plutôt des gentils. D'où Autobots. Et les premiers avions à arriver gentils, c'est les aérobots que vous avez devant vous. C'est mon jouet préféré de Transformers. C'est mon jouet à moi que j'ai gardé depuis plus de 30 ans. Et ce jouet, je l'adore parce que le marketing m'a complètement baisé. C'est-à-dire que des fois, les jouets sont bons. Là, les jouets sont bons. Mais en plus, les marketeux sont hyper bons. C'est-à-dire que les aérobots ne s'achetaient pas dans une boîte complète. C'est-à-dire qu'il fallait acheter 7 aérobots. Il était dans un sachet. Voilà, c'était 75 francs. 75 francs. 75 francs. 75 francs. Et lui, il était autour de 200 francs ou 300 francs dans mes souvenirs. Je vous avoue que moi, enfant, je voulais eux. C'était eux. Gris, noir. Ah, la guerre, les éclairs. Ils étaient forts. Lui, après, pourquoi pas, il était rouge. Pourquoi pas. Lui, je m'en battais les couilles. Lui, je le voulais pas. C'est le dernier que j'ai eu. Et lui, il était cher. Et honnêtement, bon, je fais pas la guerre. Donc, je m'en foutais. Sauf que, pour pouvoir construire ton robot aérobot, il fallait tous les véhicules. Du coup, lui, je l'ai eu à mon anniversaire. Lui, je l'ai eu à ma fête. Lui, je l'ai eu à mon anniversaire. Lui, je l'ai eu à ma fête. Et lui, je l'ai eu à Noël. Donc, il m'a fallu plus d'un an pour avoir la collection complète. Donc, forcément, chaque véhicule se transforme en petits robots comme ceci. Donc, tous, ils ont quasiment la même transformation. Sauf, évidemment, celui-ci. Quand j'étais enfant. Avec les dents. D'ailleurs, on voit mes dents sur ce truc. Voilà. Donc, waouh, il est plus grand et tout ça et tout ça. Et le truc de ouf, c'est que livré avec la caravelle, vous aviez tous ces petits trucs en plus qui faisaient que vous pouviez, dans un moment de grande guerre. C'est-à-dire que les Decepticons, vraiment, ils attaquent vraiment beaucoup. Du coup, vous êtes obligé de devenir plus fort. Donc, vous prenez votre robot de base. Vous le transformez à moitié. Et hop. Et vous rajoutez un point. Et bim. Vous rentrez dans les épaules de l'autre. Si tu fais tomber le robot. Il m'a coûté un bras celui-là. Et voilà. Ça coûtait tellement cher que je me suis dit que jamais j'aurais son pire ennemi. Constructicon. Qui était donc, lui, c'était des avions chez les Autobots. Et les Decepticons, qui étaient que des avions, avaient enfin que des véhicules qui allaient sur la route. Et qui étaient des véhicules de construction. Constructicon. Je vais aller le chercher. Tout va bien ? Et lui, enfant, je n'ai pas pu l'avoir. Ça aurait coûté trop cher. Du coup, je me le suis acheté dernièrement. Et du coup, dès que je vois des Transformers qui peuvent s'assembler, je les achète. Et il faut voir que là, on a vraiment des mécanismes. Du métal, du plastique. Le robot, il est grand. Il est beau. Il est fini. On a envie de jouer avec et tout ça. Mais quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, il continue à en faire. Ça, c'est un robot qu'on trouve au supermarché actuellement. Regardez le plastoc. Le plastoc, il est tout pérave. Et tu le mets à côté, il a l'air ridicule, quoi. Il n'y a pas de métal du tout. Les pièces ne tiennent pas. C'est de la merde. Pour le film, par contre, ils ont ressorti les Constructicon. Je déteste les Transformers tirés du film. Parce qu'ils sont trop, entre guillemets, réalistes. Il y a trop de détails. Moi, je déteste Transformers quand il y a trop de détails. Ça, par exemple, mon père me l'a trouvé au marché aux puces. Mais ça, jamais je l'achète. C'est trop laid. Il y a trop de pièces, il y a trop de trucs. Moi, j'aime quand c'est peu détaillé comme ça. Ça, c'est les Transformers que je kiffe. Ça, c'est les Transformers que je déteste. Ça, pour moi, c'est un t-shirt de Johnny Hedded. Et ça, c'est le club Dorothée. C'est mon enfance. Et là, je suis bien. Là, je veux être adulte et je veux faire « Ah, vas-y, la fille, tu rentres dans ma voiture. » Ah là 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 là. Ça, c'est Fast & Furious. Pas bien. Ça, c'est Simpson. C'est bien. Toujours dans ma passion, des vieux Transformers que j'aime bien avoir en version plus récente, j'ai ce robot. Celui-là, il est en magasin actuellement. Et celui-là, il n'est plus du tout en magasin actuellement. Et depuis très très longtemps. C'est un de mes premiers Transformers que j'ai eu à Noël. Il me faisait rêver, ce Transformers. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'est un Transformers à l'époque. Ça se trouve, ce n'est même pas un Transformers. Mais en tout cas, on est d'accord que c'est le même. Et que maintenant, c'est vraiment un Decepticon. Et là, il n'y a pas de marque comme quoi c'est un Decepticon. Alors, peut-être que mes parents m'avaient acheté une copie. Ça m'étonnerait. Mais bon. Lui, aujourd'hui, il se transforme en un véhicule. Parce qu'ils aiment bien… Avant, on aimait bien les transformer en objets. Donc, on avait le radiocassette. Et lui, avant, il se transformait en autre chose. Mais maintenant, il se transforme en un véhicule qu'on ne comprend pas trop. Le seul truc que j'aime vraiment bien dans celui-là, c'est sa gueule quand il est en rembours. Et surtout que… Voilà, là, il a un bras un petit peu tiré. Et surtout, on peut lui enlever son bras et lui mettre un vrai bras. Et ça, je trouve ça trop cool. Voilà, je peux choisir si je lui mets le bras d'attaque ou le bras de truc. Et après, il se transforme en un tank vraiment anecdotique. Mais lui, lui, quand il est gamin, je ne l'ai pas transformé depuis mon enfance. Il n'y a plus de piles, bien sûr. Mais à l'époque, quand on appuyait sur un bouton… Oui, là, ça s'allumait, bien sûr. Voilà. Et son et lumière. Quand tu appuyais sur la gâchette… Voilà, son et lumière. Seule chose gênante dans ce Transformers, qui est vraiment cool, c'est sa bite. Parce que tous les enfants appuyés dessus pour avoir des bruits et de la lumière. Ça, c'est un petit peu gênant. Et donc, fan de robots qui se transforment et fan de réédition, comme je vous le disais plus tôt. Un jour, et on va terminer là-dessus. Un jour, je me suis dit, waouh ! J'ai vu sur eBay une refonte des aérobots. Ils avaient ressorti en version plus jolie, Hyperion, j'espère que c'est le bon nom, des aérobots. Et je me suis dit, je l'achète. Sauf que je n'ai pas lu tous les trucs qu'il y avait décrits. J'ai acheté Hyperion et j'ai reçu un carton. Et j'ai découvert qu'il n'était pas tout à fait de la même taille. Et tous les robots peuvent se défaire et s'assembler. Et c'est exactement les mêmes. On le voit vraiment en regardant dans le dos. Là, on a l'avion rouge, l'avion gris, l'avion blanc. Et bah non, il n'y a pas l'avion noir. L'avion noir est devenu un avion blanc. Mais en tout cas, ça ressemble vraiment beaucoup. Et vous voyez, si on enlève la tête, on a vraiment la même tête de la caravel en dessous. Et ça, c'est impossible à ranger. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes Transformers. Et merci à Rémi qui a remplacé Thomas. Thomas qui a dû rentrer très rapidement chez lui à cause d'une diarrhée bien sûr fulgurante. Je serai en dédicace aux 48 heures de la BD ce week-end, ce samedi, le 6 avril. Ce sera sur le quai Anatole France, Port Solferino, ligne 12, Assemblée Nationale. Je serai en dédicace de 14h à 15h. À 15h, pause. 15h à 16h, diffusion des épisodes de La Petite Mort plus La Petite Mort FAQ. Et de 16h à 18h, je serai à nouveau en dédicace. Vous venez avec vos albums, avec La Petite Mort, avec les versus Cuba, versus machin, tout ça. Enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. On en a fini avec ma collection. Même si entre temps, puisque ça fait deux mois qu'on diffuse, j'ai eu d'autres pièces de collection. Mais peut-être qu'on reviendra dans ma collection un de ces jours. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est terminé. On va aller rencontrer des collectionneurs. Et donc, CultureZ devient mensuel maintenant. Parce qu'on n'a pas encore assez d'argent sur Tipeee pour faire tous les 15 jours, comme vous êtes d'habitude. Voilà. Mais on a déjà des plans pour la rentrée prochaine. On vous dira ça sûrement à la fin de la saison. Donc en juin. Merci d'avoir suivi l'émission. Allez sur Tipeee. Et surtout, surtout, partagez cette vidéo. C'est super important de partager. Plus il y a de gens qui regardent, mieux c'est. Mieux on est content. Plus on a le zizi tout dur. Salut ! Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu. Abonne-toi à ma chienne. Et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo.